Allah le Tout-Puissant a soumis à Salomon le vent, les hommes, les djinns, et lui a enseigné le langage des oiseaux. Il lui a accordé un royaume unique, jamais offert à personne avant ou après lui. Il a ainsi instauré la justice parmi les enfants d'Israël et combattu tous les impies et les mécréants. Le prophète Salomon, paix soit sur lui, était un grand adorateur et remerciait constamment Allah. Dans cette vidéo, nous allons vous raconter l'histoire du prophète Salomon et ses chevaux ailés, une histoire que vous n'avez peut-être jamais entendue auparavant. Le prophète Salomon était passionné par les chevaux. Il les utilisait pour le djihad dans le sentier d'Allah, les organisait en rang et en prenait lui-même soin. Salomon possédait de nombreux chevaux. On dit qu'il en avait mille, ailés, de pure race, d'une force, d'une vitesse extraordinaire et d'une beauté envoûtante. Un jour, Salomon passa beaucoup de temps à organiser ses chevaux et à s'en occuper, au point de ne pas remarquer le passage du temps et de manquer la prière. Il fut alors saisi de colère contre lui-même et regretta amèrement. Il souhaita ardemment que le soleil revienne pour qu'il puisse prier et se souvenir d'Allah. Allah le Tout-Puissant nous raconte ce passage en disant, Évoque, lorsque au soir tombant, lui fut représenté d'élégants destriers. Il dit, « J'ai aimé les biens de ce bas-monde plutôt que l'évocation de mon Seigneur, jusqu'à ce que le soleil disparaisse derrière un voile sans je n'ai accompli la prière. Qu'on me ramène ces chevaux ! » Et il se mit à les frapper de taille, leur coupant les jarrets et les coups. Salomon se reprocha d'avoir préféré les chevaux à l'adoration d'Allah. En proie à une grande colère, il abattut les chevaux et en distribuait la viande aux pauvres et dit, « Jamais les chevaux ne m'empêcheront de nouveau d'adorer Allah. » Le shaykh ibn Uthaymin, qu'Allah lui fasse miséricorde, dit à ce sujet, « Ce que l'on peut retenir de cette histoire est que si l'on voit quelque chose de ses biens qui lui détournent du rappel d'Allah ou de son adoration, il doit l'éloigner le plus vite possible par tous les moyens possibles afin qu'il ne soit pas une cause de distraction pour lui. Car tout ce qui détourne du rappel d'Allah n'est qu'une perte évidente. Comme Allah, le Très-Haut, l'a dit, « Ô vous qui avez cru, que vos biens et vos enfants ne vous distraient point de souvenir d'Allah, ceux qui le font sont eux les vrais perdants. »